Le programme navigation de François Fouché permet d'afficher une carte très peu détaillée malgré la possibilité de rajouter des vecteurs ou des détails d'altitude. Cependant, ça ne correspond pas à nos habitudes de pilote. Donc ce que nous allons faire, c'est afficher la carte IGN au ACI au 500 000ème. Ici, grâce à ce menu, je sélectionne France au ACI, mais malheureusement, la carte n'apparaît pas car je ne l'ai pas installée sur l'ordinateur. Pour ce faire, j'insère le CD au ACI que j'ai acheté auprès de l'IGN préalablement. Voilà, et dans ce CD se trouve un répertoire qui s'appelle Images ECW. Répertoire dans lequel nous allons sélectionner les deux fichiers corse et france.ecw. que nous allons copier dans le répertoire d'installation de François Fouché. Donc chez moi, ça c'est sur le disque C, Programme, Foufou, Navigation, à l'intérieur duquel on retrouve un répertoire carte et france au ACI. Je colle les deux fichiers, je rafraîchis l'image ici, en sélectionnant François au ACI, et voilà la carte à laquelle nous sommes habitués. Avec en surimpression les données de François Fouché, par exemple les terrains privés ici, que je peux désélectionner évidemment. Pour la carte à bossy, l'opération est quasiment la même. Donc j'éjecte le CD au ACI, et j'insère le CD de la carte à bossy. La voici. Dans ce CD, on trouve un répertoire ECW Foufou carte à bossy, à l'intérieur duquel se trouve le sous-répertoire carte à bossy, ainsi que le fichier .prj. C'est ces deux objets qu'il va falloir copier, toujours dans le répertoire carte de navigation. Voilà qui est fait. Malheureusement, ici, bon, nous sommes en 2013, j'ai le CD 2011 sous la main. Ce CD n'apparaît pas dans la liste. Pour le faire réapparaître, il suffit de relancer la navigation, avec les alertes habituelles. Maintenant, j'ai accès au sous-menu cartes à bossy 2011, et en cliquant dessus, je m'aperçois que la carte à bossy s'affiche. Il est possible, je ne détaillerai pas comment, de scanner ses propres cartes pour les afficher dans François Fouché. Un petit tour sur le site de Foufou, ou dans l'aide en ligne, permettra de trouver les bons paramétrages.